bonjour c'est Seb Bandicoot pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va essayer de déballer la ps1 achetée à la source inconnue et puis la tester voir si elle marche donc allez c'est parti voilà donc on se retrouve pour l'essai de la ps1 donc on va commencer par l'ouvrir voilà une entaille là je n'ai pas abîmé la boîte ça va être voilà ça a été vite un bout qui fait de la résistance je vous rappelle à acheter 20 euros voilà donc on va l'ouvrir voilà bah apparemment il y a un jeu dedans ah non c'est pas si c'est un jeu voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas de cale par contre il y a les livres je crois le manuel donc on a le chargeur le courant la manette une manette dual shock hein bon playstation one on a le câble peritel nous avons la ps1 qui est en très bonne étape qui est en très bonne étape voilà le bouton marche bien pas de problème pas de soucis voilà donc je vais la mettre là on va la tester après donc en manuel il y a ça ça manuel de la ps1 c'est un manuel de jeu je sais pas ce que c'est dedans les poches sont toutes comme ça voilà si quelqu'un connait toutes les poches sont de préparer voilà voilà on va le mettre dedans ça on va le mettre dedans ça ensuite on a le manuel de la le station one ensuite on a alors là on a Sonic 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 à peu probablement c'est un dvd donc je ne sais pas pourquoi c'est là dedans ouais c'est le manuel d'un dvd donc je ne sais pas ce qu'il fait là dedans c'est pas très grave et enfin le jeu je le découvre en même temps que vous toka 2 bon bon la jo c'est pas grave il est complet c'est des manuels voilà donc c'est tout ben on va le brancher et puis on va essayer hop 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 j'ai enlevé le chargeur voilà on va le brancher on va brancher le câble rca ou péritel comme vous voulez ici voilà je vais brancher ça ici hop hop voilà on va allumer la télé de côté ça je vais mettre de côté en attendant je vais brancher la manette manette alors en superbe eto on ne peut pas dire qu'elle marche mais je sais pas si on voit bien l'écran superbe eto bien blanche on dirait que la manette est une heure la console aussi d'ailleurs elle est en superbe eto voilà donc on est sur av3 voilà voilà donc je vais mettre ce gelo le toko ce qui est avec et on va voir ce que ça dit hop 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 et on lance bon déjà le salume le salume déjà l'écran puis le salume tout le temps le salume avant voilà il joue tout de suite il faut il y a un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu il faut faire un petit peu à 1 voilà donc français début de course championnat niveau de jeu tu es on s'en fout 2 2 2 2 2 2 2 2 2 et voici donc la première séance de qualification de la journée le nouveau règlement TOCA pour les qualifications n'offre au pilote qu'un seul tour pour prouver leur valeur avant que la course elle-même ne commence une seule erreur et le pilote se retrouve en fond de grille la tension devrait donc atteindre des sommets voilà donc la manette fonctionne très bien pour l'instant la croix répond la croix répond, le carré répond l'étoile répond pour l'instant on peut être testé tous les boutons en paix on peut être testé tous les points de montage on peut être testé tous les utilisateurs donc voilà donc la console fonctionne très bien elle lit les jeux la manette à l'heure de bien fonctionne aussi pour moi il reste les autres boutons à tester voilà donc voilà je disais que la console elle marchait bien qu'elle lisait bien les jeux tout ça donc voilà donc si vous avez aimé la vidéo n'oublie pas de mettre un pouce bleu de vous abonner et puis d'activer la cloche pour voir mes vidéos en notification voilà en espérant que la vidéo vous a plu et puis à la prochaine au revoir